Aujourd'hui j'ai testé deux palettes qui ont suscité un petit peu de drama sur les réseaux sociaux lors de leur sortie. C'est la Safari de chez Color Drain et la Tribe de chez Juvia's Place. Ce qui se dit c'est que Juvia's Place aurait copié Color Drain pour ce lancement. Maintenant honnêtement quand je les vois l'une à côté de l'autre je trouve qu'il y a quand même pas mal de différences. D'ailleurs je vous mets les swatchs à l'écran pour que vous puissiez comparer vous-même. Après peut-être, je sais pas, franchement moi je trouve pas que ça se ressemble de masse. Donc ça m'a donné envie en fait de tester les deux palettes puisqu'elles ont été mises en concurrence. Et bien je vais les mettre en concurrence également dans ma vidéo. Je vous ai fait deux full look donc j'ai pas fait un oeil en oeil parce que je trouve que les teintes sont quand même différentes et on aurait pas pu bien comparer comme ça. Donc j'ai fait deux looks différents full face pour chaque palette donc j'espère que ça vous plaira comme ça. Pour les caractéristiques techniques de la Safari Reign on a donc un miroir ici. Bon moi j'ai laissé le film plastique parce que je m'en sers pas. Et on a 9 fards à paupières qui font à peu près 1,4 grammes chacun donc c'est vraiment bien. C'est fabriqué aux Etats-Unis et la palette est cruelty free. En termes de prix on est sur 47 euros quand même. Donc moi je l'ai acheté sur Beauty Bay donc c'est toujours un petit peu plus cher que sur les sites officiels. Mais bon. Concernant la Juvia's Place donc il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Il y a également 9 fards à paupières. Cette fois-ci ils font 3,6 grammes chacun donc c'est quand même pas négligeable. En termes de prix on est sur du 16 dollars. Je l'ai acheté sur le site officiel Juvia's Place parce qu'elle n'était pas dispo sur Beauty Bay. Donc ça fait environ 15 euros. Je sais plus combien j'avais de frais de port mais en tout cas j'ai pas eu de frais de douane. Sachez que ça peut arriver parce que c'est un site qui vous envoie depuis les Etats-Unis. Donc c'est possible que vous ayez des frais de douane quand vous commandez sur ce site. Et c'est fabriqué en Chine. C'est tout pour la présentation des produits. Donc on va pouvoir commencer les tutos. Et moi je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire ce que je pense des deux palettes. Je vais commencer avec la teinte clé de la palette Safari Rain de chez Color Drain que j'applique dans mon pli paupière avec un pinceau Zoéva 231. Je l'applique donc sur toute la longueur de mon pli paupière et ensuite je vais étirer un petit peu l'extérieur avec ce qu'il reste de matière sur mon pinceau donc sans en rajouter dessus. Je prends la teinte Matriage qui va me servir à intensifier justement mon pli paupière. Donc je l'applique au même endroit que la couleur précédente sauf que je prends un plus petit pinceau donc le 230 toujours de chez Zoéva pour faire une surface un peu plus petite et créer un dégradé entre les deux. Et pour m'aider au dégradé je reprends le pinceau précédent sans rajouter de matière dessus et puis je vais fondre les deux couleurs ensemble. Je prends ensuite la base P.Louise numéro 2 et je vais venir nettoyer mon pli paupière avec et faire une forme de cut crease donc avec mon pinceau 144 de chez Zoéva comme d'habitude. J'applique ensuite la teinte Lioness avec un pinceau plat et vous voyez que c'est une teinte qui est vraiment très très épaisse. Vous voyez il y a des espèces de petits copeaux. par contre appliquée je trouve qu'elle est magnifique on dirait vraiment du métal liquide c'est vraiment très très beau mais par contre à appliquer c'est juste un enfer. Et donc je l'applique sur la totalité de la longueur mais vous voyez que je laisse la base du ras de cil vide parce que je vais mettre autre chose après. Je vais passer à mon ras de cil inférieur et je vais appliquer les deux mêmes couleurs que j'ai mis dans mon pli paupière donc je vais commencer par la teinte la plus foncée qui était Matriarch et ensuite je vais dégrader avec la teinte Clé. Je prends ensuite la base P.Louise numéro 0 donc la blanche et je vais m'en servir pour faire ma base au niveau du liner donc je vais faire un trait assez épais. Et ensuite je vais appliquer plusieurs autres couleurs par dessus donc je vais commencer avec la teinte Tigresse que j'applique avec un petit pinceau plat au niveau du coin interne. Ensuite je vais continuer avec Green Valley puis avec Congo Bayzine et je finis avec Jungle. Alors certains fards sont assez difficiles à accrocher je sais pas pourquoi parce qu'ils sont quand même assez pigmentés je sais pas si c'est peut-être mes pinceaux mais en tout cas j'ai un petit peu galéré. Je prends ensuite l'Hydra Liner de chez Suva Beauty en teinte Space Panda donc le blanc et je vais venir faire un double liner au-dessus de mon gros liner pour faire un petit détail. Et j'applique enfin la teinte Toucan au niveau de mon ras de cils inférieur au coin interne. Dans ma muqueuse je vais appliquer le crayon à voir de chez Linda Albert parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour mes faux cils j'ai choisi encore une fois les Stella Luxe de chez House of Lashes je les mets beaucoup ces derniers temps mais je trouve qu'ils vont bien avec quasiment tous les looks donc jusqu'à ce qu'ils se cassent je les mettrai. Pour ma bouche je vais faire un raccord avec ma muqueuse donc je reprends le même crayon, le crayon à voir et je vais faire mon contour de lèvres et ensuite je vais crayonner aussi l'intérieur et je vais appliquer le rouge à lèvres Hydro de chez Sugar Peel qui est exactement mais exactement pareil que le crayon à voir c'est un truc de fou, c'est la même couleur. Et voilà le résultat de ce premier look avec la palette Safari Rain de chez Color Drain. Pour ce deuxième look avec la palette Tribe de chez Juvia's Place je vais commencer avec la teinte Sun que j'applique en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile avec un pinceau 231 de chez Zoéva. Je continue avec la teinte Tutsi et un autre pinceau 231 mais propre que je vais appliquer un petit peu plus au niveau de mon pli paupière. Je m'en sers également pour dégrader un petit peu la forme verte que j'ai fait au tout début. Et je poursuis avec la teinte Masai que j'applique encore une fois avec un pinceau 231 propre plus dans la partie interne de mon pli paupière et je vais aussi dégrader un petit peu les extrémités. Je vais faire ma base au ras de cils inférieur avec un crayon vert de chez Linda Halberg je ne sais plus comment il s'appelle et puis je vais le dégrader avant qu'il soit sec. Et ensuite je reporte les trois mêmes couleurs que j'ai appliquées dans mon pli paupière tour à tour. Je prends maintenant la teinte Kuba que je vais appliquer avec un petit pinceau au coin interne de mon ras de cils inférieur. Je prends ma base P.Louise numéro 2 et je vais nettoyer ma paupière mobile en faisant une forme de semi-cut grise. Et avec un pinceau propre et souple je vais dégrader l'extrémité de la base pour la fondre avec les fards qui sont sur l'extérieur. Et ensuite je vais rajouter la couleur intermédiaire verte pour créer un dégradé. Par-dessus la base je vais appliquer la teinte Koro avec un pinceau plate chez Cosette, le D240. Et en fait c'est une teinte qui est trop belle parce que normalement elle a des reflets verts mais je vois qu'on ne voit rien à la caméra. Mais franchement à l'œil nu elle était trop belle. Dans ma muqueuse j'applique un crayon de chez Make Up For Ever. Je ne sais pas si ça existe toujours dans cette teinte là qui était parfaite. Et je vais mélanger ces deux hydraliners de chez Suva Beauty pour en faire une teinte un petit peu vert jaune. Et je vais faire un petit détail dans mon semi-cut grise avec un petit pinceau fin. Et ensuite je reprends le jaune fluo et je vais faire un deuxième trait au même endroit. Pour mes faux cils toujours les Stélilux comme tout à l'heure et puis j'ai rajouté aussi deux petits détails au niveau de la queue de mon liner et puis j'ai fait mon liner aussi. Sur mes lèvres je vais appliquer le I'm Nude de chez Jeffree Star et puis je vais attendre qu'il soit bien sec. Avant d'appliquer le Gloss Baby Cherry de chez Lime Cream par-dessus parce que c'est un combo que j'adore en ce moment. Et voilà pour le résultat de ce deuxième look avec la palette Tribe de chez Juvia's Place. Voilà pour les deux looks. J'espère qu'ils vous ont plu. Sinon concernant mon avis sur les deux palettes je pense que ça va se jouer sur trois points si jamais vous hésitez entre les deux. Tout d'abord évidemment ça va être le prix. Il y en a une quand même à 47 euros et une autre à 15 euros donc ça dépend de votre budget. Mais ça va dépendre aussi de l'harmonie parce que pour moi c'est quand même deux palettes qui sont assez différentes. Je pense que si vous êtes comme moi et que vous aimez un petit peu plus la couleur vous allez préférer la Juvia's. Mais si vous préférez les maquillages un petit peu plus neutres c'est la Color Drain qui va vous plaire mieux. Vous plaire davantage plutôt. Et pour finir en termes d'éthique si vous préférez acheter un produit qui est fabriqué aux Etats-Unis ou un produit qui est fabriqué en Chine voilà c'est à vous de voir. Donc pour moi voilà c'est les trois points qui vont être décisifs concernant votre achat si jamais encore une fois vous hésitez entre les deux palettes. En termes de qualité j'ai rien à dire sur les deux palettes. Elles sont très bien pigmentées toutes les deux. La Color Drain a des fards qui ressemblent un petit peu plus au Anastasia c'est-à-dire un petit peu plus poudreux mais vraiment très pigmentés. Et la Juvia's Place c'est la formule classique un petit peu plus sec mais quand même pigmentée. Donc franchement en termes de qualité les deux se valent. Après voilà comme je vous dis c'est si vous préférez les fards un peu plus secs ou un peu poudreux. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la palette qui vous tente le plus. Moi si je devais choisir entre les deux je tendrais un peu plus faire la Juvia's parce que je préfère l'Harmonie à la base c'est vraiment celle que je voulais acheter et puis quand j'ai vu qu'elles étaient un petit peu mises en concurrence sur les réseaux sociaux avec la Color Drain je l'ai acheté aussi justement pour faire cette vidéo comparative mais si je devais en garder qu'une voilà ce serait la Juvia's mais ça n'enlève rien à la beauté de la Color Drain. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Merci encore une fois à toutes les personnes qui vont sur YouTube pour moi et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.